Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas du mieux possible. Je sais que c'est très 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 dur ce nouveau confinement, l'automne, l'ambiance morose, etc. Donc moi j'ai pas forcément trop la pêche non plus, mais j'ai décidé de faire une vidéo produits terminés aujourd'hui. Histoire compapote beauté, j'ai tout un stock, donc comme vous avez vu sur la vignette, de produits que j'ai vraiment fini. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 20, 21 ou même 22, je sais pas, je sais pas si j'aurai le temps de tous les faire d'ailleurs. Donc le principe c'est que je vous les montre, je vous dis si j'ai aimé, pas aimé, est-ce que je vais les racheter ou pas. Et je pense d'ailleurs que la plupart je vais pas les racheter, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que ça vous changera les idées, ne serait-ce que quelques minutes, ne papoter un peu beauté, skin care, etc. On en a besoin. Donc c'est parti, on commence tout de suite, je vais les prendre un petit peu comme ils viennent. Alors on va commencer par un complément alimentaire, un complément alimentaire pour les cheveux, alors de la marque Airburst, que j'avais eu grâce au site Look Fantastique, qui s'appelle Showable Hair Vitamins. Alors il se présente comme ça, enfin ça c'est le packaging, et à l'intérieur c'était comme des petits bonbons en fait, des petites gommes à mâcher. Il y avait 30 pastilles pour une cure de 15 jours, puisqu'il fallait en prendre 2 par jour. C'est un complément alimentaire capillaire qui est à base de biotine, ou biotin, je sais jamais comment on dit, franchement si vous savez dites-le moi dans les commentaires, de sélénium, de zinc, et il y a pas mal de vitamines à l'intérieur. Et alors, je vais vous dire un truc, sur moi en tout cas, ça a vraiment fonctionné. Et comment je le sais ? Parce que j'ai pu le comparer à un deuxième complément alimentaire que je viens de commencer, d'une marque qui est beaucoup plus connue, c'est la marque Lachillet. Donc c'est ces gummies là, que vous devez voir un peu partout sur Youtube et sur Instagram. Parce qu'en fait cette marque, Lachillet, vient d'arriver à La Réunion, et maintenant on peut l'acheter dans plein 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 de pharmacies. Et pour le coup, je prends ça depuis quasiment 3 semaines, j'ai vu quasiment aucune amélioration, on va dire, sur mes cheveux. Alors que quand j'ai fait cette cure là, de 15 jours, franchement, j'ai trouvé mes cheveux, à l'issue de la cure, beaucoup plus brillants. Alors moi, ils ont pas forcément poussé plus, enfin je trouve pas, mais en tout cas, je trouve qu'ils étaient plus brillants, plus beaux, plus, ouais je sais pas, plus lisses, plus nourris, voyez, moins secs et tout. Et donc c'est grâce à Lachillet que j'ai pu en fait observer vraiment les bienfaits de Herbert. Donc voilà, je vous en reparlerai bientôt de celui-là, parce que j'ai pas fini, on sait jamais, peut-être que ça va améliorer mes cheveux, on sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, si je peux vous en conseiller un des deux, si vous voulez un complément pour les cheveux, je vous conseille plutôt celui-là. Moi j'ai vu une véritable amélioration sur mes cheveux, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ils sont beaucoup moins secs, wesh, beaucoup plus souples, beaucoup plus beaux quoi. Donc voilà, ça je pense que je rachèterai, peut-être pas tout de suite, parce que je suis là à terminer, mais je pense que je rachèterai. Bon bah pendant qu'on y est, on va rester dans les cheveux. Alors j'ai voulu faire ma couleur moi-même, dans un souci surtout d'économie, parce que bon, je préfère les faire chez le coiffeur, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Donc j'ai acheté cette couleur-là, Casting Crème Gloss de L'Oréal Paris. Donc ça se présente comme ça. Moi je l'avais prise en teinte 415 marron glacé. Normalement je prenais les couleurs sous forme de mousse, parce que c'est plus simple, on les applique comme un shampoing, on les laisse agir et on les rince. Là c'est une couleur un peu classique, donc il y a deux tubes à mélanger et après il faut l'appliquer racine par racine. Finalement c'était aussi simple à appliquer que les couleurs sous forme de mousse. J'en ai fait deux, ça c'est le deuxième pot que je vous montre. Pourquoi j'en ai fait deux ? Parce que justement, je trouve qu'au niveau de la couverture des cheveux blancs, franchement c'était pas top top. Dessus ils marquent jusqu'à 28 shampoings. Mais franchement, moi j'ai trouvé qu'après, je vous dis sincèrement, après 5-6 shampoings, la couleur était déjà en train de partir et mes cheveux blancs étaient de nouveau visibles. Donc je l'ai racheté parce que je ne savais pas trop comment faire, je ne savais pas laquelle prendre, donc j'ai repris la même. Mais je ne vous conseille pas forcément celle-ci. En tout cas sur moi, ça m'a fait une belle couleur, elle était vraiment lumineuse, brillante et tout. Comme c'est marqué un petit peu là, vous voyez, avant c'est tout terme, après c'est tout brillant. Là-dessus, aucun problème. Mais bon, s'il faut que je la refasse tous les 15 jours, franchement c'est pas la peine. Donc voilà, je vais en essayer une autre, je ne rachèterai pas celle-ci. Par contre, le soin qu'il y a à l'intérieur, le soin capillaire à la noix de coco, il est divin. Je serai capable de racheter ce produit uniquement pour le soin qu'il y a après. Mais il sent tellement bon et pour le coup, c'est un vrai soin capillaire qui laisse les cheveux tout doux, une odeur de soin de chez le coiffeur. Enfin voilà, pour le coup, le petit soin qu'il y a dedans, il est extra. Mais bon, je ne vais pas racheter que pour le soin. Bon, à mon avis, je n'aurai pas le temps de tout faire. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Un produit que j'ai fini, alors c'est une lotion tonique à la camomille sans alcool de chez Clarins. Donc le packaging, il est comme ça. La lotion tonique, elle est jaune à l'intérieur. Là, forcément, c'est transparent parce que c'est vide. Et je vais vous dire un truc. Pour le coup, s'il y a une lotion tonique que je serais susceptible de racheter, je pense que c'est celle-ci. Moi, je n'aime pas trop les lotions toniques parce que j'essaie d'éviter au maximum d'utiliser des cotons sur mon visage. J'essaie de privilégier les huiles ou les choses comme ça. Et celle-là, franchement, j'étais épatée de la douceur. Alors, ils mettent à la camomille. Moi, j'ai eu l'impression que c'était plutôt au miel ou à la propolis, au niveau de l'odeur. C'était vraiment très, très doux. Il n'y a aucun alcool dedans. Donc, c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que c'était très doux. Je ne sais pas, quand j'appliquais ce produit, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'était vraiment agréable comme un coup de frais sur le visage, mais tout en douceur. Donc, je serais susceptible d'acheter ce produit, de racheter ce produit. Ensuite, j'ai terminé le sérum raffermissant à la grenade de chez Velleda. Donc, c'est ce petit sérum-là. Donc, Velleda, voilà, on sait, complètement bio, etc. Alors, je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison, c'est que je ne le trouve pas assez hydratant pour moi. En fait, j'aime bien la texture, j'aime bien l'odeur. C'est un petit sérum transparent vraiment extrêmement léger qui pénètre instantanément la peau. Mais je ne sais pas comment vous dire. Moi, quand j'applique ce sérum, j'ai l'impression que ma peau, elle est un peu sèche. Et je ressens forcément le besoin de mettre un truc derrière, obligatoirement. J'ai l'impression que je la sens encore plus sèche qu'avant d'appliquer le produit. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Je pense que ce n'est pas assez hydratant pour moi. C'est peut-être pour les peaux vraiment beaucoup plus jeunes que la mienne. Et puis, ils mettent raffermissant dessus, atténu les signes de l'âge, etc. Grâce au bienfait de la grenade. Moi, je n'ai pas forcément vu particulièrement d'effets raffermissants sur ma peau. Donc, voilà, ça, c'est un bon produit, mais je pense qu'il n'est pas adapté à ma peau. Donc, voilà, ce n'est pas un produit que je rachèterai. Un autre produit de chez Velleda que j'ai bien aimé, mais que je ne rachèterai pas non plus. Attendez, je le cherche. Il est là parce qu'il est tout enroulé. Voilà, en fait, je l'ai terminé, donc il est comme ça. Mais en fait, c'est le fluide confort absolu qui est comme ça à la mende. Alors, j'ai eu un peu le même problème, c'est-à-dire j'adore l'odeur, j'adore la texture. Sauf qu'il a laissé, pareil, sur ma peau, une sorte de sensation un peu de sécheresse après l'avoir appliqué. Et j'ai eu besoin également de mettre un autre produit derrière. Donc, je pense encore une fois que c'est un produit qui est très, très, très fluide et très léger pour les peaux plus jeunes. Moi, j'ai besoin en tout cas de plus d'hydratation que ça. J'ai du mal à trouver chez Velleda. Je cherche, je cherche vraiment le produit qui me conviendrait le mieux. Alors, en termes d'huile, j'en ai trouvé des tops que je rachète. Mais sinon, soit c'est trop riche, comme la Skinfood par exemple, soit ce n'est pas assez riche comme ces deux produits-là. Donc, voilà, en tout cas, ceux-là, ils ne sont pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé deux masques peel-off au charbon. Alors, le premier, je ne l'ai plus retrouvé, je pense qu'il a fini dans la poubelle. C'est la marque Boshia. Et le deuxième, c'est le masque peel-off au charbon de chez Sephora Collection à l'acide glycolique. Donc, moi, je l'avais eu sous forme d'échantillon comme ça. Et le masque Boshia, comme je n'ai plus, je vous l'afficherai en photo. Alors, premier masque Boshia, je ne le rachèterai pas. C'est sûr et certain. Alors, franchement, je l'ai fini parce que, vous savez, je déteste jeter les produits. Je n'y arrive pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais j'avais l'impression de m'appliquer du pétrole sur la face. Et surtout, ça m'a décapé la peau. Mais quand je vous dis décapé la peau, ça m'a carrément épilé tout le visage. Parce que j'en ai appliqué quasiment sur tout le visage, même si j'ai insisté sur la zone T. Ça m'a épilé tout le visage. Je n'arrivais même pas à l'enlever tellement ça me faisait mal en l'enlevant. Mais genre, 20 fois pire qu'une épilation, quoi. Une épilation, ça fait mal quand on enlève la cire. Mais là, c'était horrible. Ça me faisait mal. Enfin, c'était atroce. Ça a décapé ma peau. Après, ma peau, elle était rouge, irritée et tout ça. Donc, certes, ça a enlevé les points noirs, le sébum et tout. Mais après, j'ai mis une semaine à essayer de rééquilibrer un petit peu ma peau tellement elle avait été agressée. Donc, je ne rachèterai pas. Et celui de chez Sephora, alors celui-là, je l'ai utilisé hier soir. Je l'ai trouvé plus doux. Alors, ça reste un masque peel-off. Donc, je trouve que ça décape la peau. Ça, c'est que mon avis. Je l'ai trouvé plus doux que le Beauchia, en tout cas. Même efficacité, on va dire. Dessus, il marque moins 17% de points noirs immédiatement après la première utilisation. Ouais, je dirais ça. J'avais encore des points noirs, etc. Ça en a enlevé un petit peu, je dirais. En tout cas, il était plus doux à enlever. C'était un petit peu moins douloureux, je vais dire. Par contre, c'est pareil. Ça m'a épilé le visage. Donc, si vous utilisez les masques peel-off, comme ça, vraiment, ne les appliquez pas là où vous avez des poils. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de poils ici, là. Vous voyez, auprès des cheveux. En fait, ça vous épile tous les poils du visage, quoi. Donc, à part si vous voulez vous épiler, c'est pas mal. Je ne pense pas que j'achèterais ce produit. Moi, ça m'agresse la peau. D'ailleurs, je vous dis, je l'ai mis hier soir. Et je ne sais pas si vous pourrez voir là, sur mon nez, j'ai une sorte de croûte, en fait. J'ai l'impression qu'à ce niveau-là du nez, ça a également retiré la première couche de l'épiderme, tellement c'était violent. Donc, voilà, je ne rachèterai pas non plus. Enfin, je n'achèterai pas non plus. Alors, on va rester dans Sephora Collection. J'ai appliqué aussi, donc ça, c'était il y a quelques jours, un masque cheveux de nuit à l'açaille. Alors, c'est les masques qui se présentent comme ça. Vous savez, ils se vendent à l'unité. Ils sont comme ça. Donc, à l'açaille, c'est le violet. En fait, en haut, vous avez la charlotte, comme ça. Et en bas, vous avez la crème, la crème capillaire. Bon, c'est la première fois que j'ai essayé ce type de masque à l'unité. Il était pas mal. Franchement, voilà, il a fait du bien à mes cheveux. Là, par exemple, je vous dis, je l'ai appliqué il y a 2-3 jours. Donc, vous voyez, mes cheveux, ils sont doux, ils sont brillants et tout. Mais pas plus qu'un masque en peau, j'ai envie de dire. Et après, je trouve ça un peu marketing. En fait, il y a une charlotte, parce que vous êtes censé laisser poser le masque toute la nuit sur vos cheveux et le rincer le lendemain matin. Moi, je fais pas ça parce que je me douche pas le matin. J'ai pas le temps, je me douche le soir. Donc, j'ai quand même mis la charlotte. Mais voilà, de toute manière, même si je l'avais laissée toute la nuit, ça tient pas. Je veux dire, la nuit, on a beau se mettre ça sur la tête, en dormant, on bouge et tout. Donc, le truc va se barrer. On va mettre du masque partout sur l'oreiller, sur les draps et tout. Donc, voilà. Moi, je l'ai utilisé comme un masque classique. J'ai laissé poser une heure ou deux et j'ai rincé. Mais je trouve ça un peu marketing. Le truc de la charlotte et tout ça, donc, non, je pense que je vais rester sur les masques classiques que j'utilise en peau qui, finalement, reviennent moins chers. Un autre produit que je rachèterai pas non plus, c'est un déodorant. C'est le déodorant Kadom. Fraîcheur hypoallergénique, 0% alcool. Donc, il se présente comme ça. C'est un déobille. Alors, il a été tout doux sous les aisselles et tout ça, mais je le rachèterai pas tout simplement parce qu'au niveau de la transpiration, franchement, je le trouve pas efficace du tout, du tout, du tout. Notamment, nous, là, on est en train de rentrer dans l'été austral à La Réunion. Donc, il fait vraiment très chaud, très humide et moi, je transpire facilement. Et pour le coup, je mettais du déo le matin et 2-3 heures après, je commençais à transpirer. Je veux dire, ça bloquait plus du tout la transpiration. En tout cas, celui-là, moi, je l'ai trouvé inefficace. Donc, si vraiment vous cherchez un déodorant antitranspirant, je vous conseille pas celui-ci. Moi, je vais pas le racheter. Alors, un produit que je vais racheter, par contre, j'ai encore fini un lécor Yves Rocher. En plus, j'ai fini mon préféré, celui-ci à la mangue coriandre. Ceux-là, je pense que je vous en parle dans chaque vidéo produit terminé, mais parce qu'en fait, à chaque fois, je les rachète. Que vous dire ? Ils sont pas chers. Ils sentent super bon. Il y a tout plein de senteurs. Ils hydratent super bien le corps. Ils laissent pas d'effet collant. Voilà, je les adore. Super rapport qualité-prix. Donc, ça, je vais racheter. Deux produits Bioderma que j'ai terminés. Alors, le premier produit, c'est mon fameux aqua fluide teinté de chez Bioderma. Donc, c'est celui-ci de la gamme Photoderm avec un indice 50+. J'en ai parlé plein, plein de fois en vidéo. C'est comme un fond de teint, en fait. Donc, moi, j'applique directement à la main sur tout mon visage. Un fond de teint très léger, en fait. J'adore ce produit. Je l'ai déjà racheté. Je l'ai comparé récemment au Nude Touch, donc de chez Bioderma aussi, qui est ce produit-là. Et je vous avais dit que finalement, ce produit s'apparente plutôt à un fond de teint et celui-ci plutôt à un fluide de teint. Celui-ci est quand même un petit peu plus couvrant que le Nude Touch. Mais je l'ai déjà racheté. Je l'ai dans mes réserves parce que, voilà, c'est le genre de produit que j'adore. Si vous êtes comme moi, que vous voulez un truc à couvrance légère à appliquer en une minute top chrono à la main, qui a un effet fond de teint léger sur le visage et en même temps avec une protection solaire 50, c'est le top du top. Et le deuxième produit Bioderma, c'est un produit que j'avais eu en cadeau que je n'ai pas acheté moi-même. C'est un lait après soleil. Donc c'est la même gamme, Photoderme. Je l'avais eu en cadeau parce qu'en achetant deux produits Bioderma, on avait celui-là offert. Franchement, quand je l'ai eu en cadeau, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et finalement, j'ai adoré. J'ai adoré ce produit qui a une odeur à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Moi, je m'attendais à une odeur, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, une odeur un peu pharmaceutique ou je ne sais pas quoi. Et finalement, ce Lécor, il a une odeur de produit limite luxe, une odeur de crème un petit peu parfumée, mais pas trop. Enfin, j'ai adoré ce truc-là. Et en plus, il hydrate super bien la peau. Il pénètre tout de suite. Il n'y a même pas besoin de le masser quasiment, sans laisser d'effet collant. Donc franchement, je l'ai découvert en cadeau et je serai susceptible de l'acheter. J'ai fini aussi les petites crèmes main, vous savez, là de chez Yves Rocher. Ah ben, c'est Mancoriandre aussi, les petites crèmes main comme ça. Ces derniers temps, j'ai énormément appliqué de crème pour les mains à force de se mettre du gel hydroalcoolique tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les mains. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avais les mains toutes sèches, desséchées, avec des zones d'irritation et tout. Donc, j'avais celles-ci dans mon sac à main. Généralement, ces produits-là, je les ai en cadeau. Donc, je ne vais pas l'acheter. Voilà, ce n'est pas, comment dire, je trouve qu'elle hydrate bien les mains, mais pas plus finalement qu'un produit corps classique. Moi, par exemple, quand je m'hydrate le corps, je prends ces deux produits-là que je viens de vous montrer, par exemple, et bien, j'en mets sur les mains. Et franchement, ça fait la même chose. Donc voilà, je n'ai pas envie de dépenser plus d'argent pour un produit spécialisé pour les mains, parce que finalement, je suis persuadée qu'à l'intérieur, c'est le même contenu que les produits corps. Donc certes, c'est beaucoup plus facile à trimballer dans le sac à main, mais voilà, c'est mignon, c'est sympa. Les packagings sont vraiment jolis. Mais si j'en ai en cadeau, franchement, je prends, mais je ne vais pas l'acheter de moi-même. Ensuite, j'ai fini ma fameuse crème Mixaï Alurogel. Je crois que j'en avais parlé dans les tops et les flops. Je l'ai enfin terminé. Ça, c'est un produit que je rachèterai. Un produit dont on parle très, très peu, mais qui franchement est top. Enfin, moi, je le trouve top, ce produit. Il sent le bébé. Il est blindé d'acide hyaluronique et de vitamine. Il fait un bien fou à la peau. C'est une crème qui est fraîche, qui est, je ne sais pas. Moi, quand j'utilise ça, c'est vraiment un moment de cocooning, quoi. Ça sent bon, c'est tout doux. J'adore, j'adore ce truc-là. Ça s'achète en grande surface. Ce n'est pas très, très cher. Par rapport à la contenance, je veux dire, il y a 50 ml. Pour moi, c'est un peu un must-have, quoi. C'est un truc que j'ai besoin d'avoir tout le temps dans ma skincare routine. Parce que, par exemple, quand je ne sais pas quelle crème appliquer, quand je n'ai pas envie de me poser la question, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la peau sèche, qui tiraille, du sébum, du machin, quand je n'ai pas envie de réfléchir, je prends ça et c'est top. Alors, ça, par contre, je ne rachèterai pas. J'ai eu beaucoup de mal à me faire un avis sur ce produit. Je crois que c'est très, très rare que j'ai autant de mal à me définir sur un produit, à me dire est-ce que je l'aime ou pas. Ça a été le cas avec celui-là. C'est le sérum Minéral 89 de chez Vichy que j'avais acheté parce que j'ai trouvé le packaging franchement magnifique. J'avoue, je me suis fait un peu avoir. Je l'ai trouvé tellement beau, le packaging, tellement minimaliste, aérien et tout, que j'ai craqué. Et je ne sais pas quoi penser de ce truc-là, en fait. J'aime la texture, j'aime bien l'odeur, mais j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous dire, qu'il est un peu inutile, en fait, ce produit. Il est transparent. Je ne sais pas. Il n'a pas d'action particulière, ni en termes d'hydratation, ni en termes d'éclat, ni rien, parce que dessus, il est quand même marqué booster, quotidien, fortifiant et repulpant. Moi, je n'ai vu aucune action de toutes celles-là. Donc, je ne sais pas. Ce produit, je l'ai appliqué un peu automatiquement parce que je voulais le terminer. Mais franchement, je ne sais pas quoi en penser. Mais je ne le rachèterai pas. Parce que je me dis, si je ne sais pas quoi en penser, c'est que non. Je ne sais pas si je suis claire. Je suis fatiguée, moi aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini ? J'ai fini plein de trucs. Ah oui, j'ai fini un parfum. Mon parfum Caudalie, la rose des vignes, celui-ci. Mais je l'ai déjà racheté parce que je vous avais dit que j'avais eu un tel coup de cœur pour cette senteur que j'en avais acheté deux d'un coup. Je suis tombée amoureuse de trucs-là. Donc, je l'ai déjà fini. Je pourrais le renifler toute la journée. Je vous jure, c'est mon parfum Caudalie. Je n'ai pas eu un coup de cœur comme ça depuis des années sur une odeur. Je pourrais passer toute la vidéo à le sentir. Même les parfums luxe et tout, des marques de luxe, cette odeur-là, pour moi, c'est... Oh là là, c'est la meilleure. C'est la plus belle. C'est la... Je pourrais... Oh là là, j'adore. Ça me rend dingue. Donc, j'en ai déjà un autre en réserve. Allez la sentir. Vraiment, allez en pharmacie. Allez sentir ça si vous aimez la rose. Peut-être que vous aurez le même coup de cœur que moi. Mais moi, je l'ai déjà en stock. Alors, j'ai fini un masque aussi. Je crois que je vous en ai déjà parlé de celui-ci parce que c'est un peu comme la crème hyalurogène Mixa. C'est une valeur sûre pour moi. C'est un produit que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma skin care routine. C'est un indispensable. C'est le masque apaisant hydratant de la gamme eau thermale d'Aven. Bon, voilà, je l'ai découpé pour pouvoir choper vraiment tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça, pour moi, c'est le masque parfait. Comme je vous ai dit, il est blanc. Il n'a quasiment pas d'odeur. En fait, il n'y a pas de chichi. Il est tout simple, mais il va venir hydrater la peau à fond. Il est pour les peaux sensibles. Moi, j'adore ce produit. Voilà, c'est ma valeur sûre. Et par exemple, quand je fais des gommages ou des peelings, et qu'après, j'ai besoin d'appliquer vraiment un truc réparateur et hydratant, je prends celui-là parce que je sais qu'il va venir hydrater en profondeur. D'ailleurs, c'est visible. Quand vous l'appliquez sur votre visage, vous laissez le produit blanc et au fur et à mesure des minutes, vous voyez votre peau qui boit le produit et le produit disparaître. Vous le voyez vraiment pénétrer la peau, quoi. Comme si la peau l'absorbait. Ce qu'on ressent de l'intérieur, ça se voit de l'extérieur, je veux dire. Donc, ce truc-là, je vais le racheter. C'est certain. J'ai fini... Ah oui, j'ai fini deux compléments alimentaires. Alors, un complément alimentaire à base d'acide hyaluronique, c'est la marque Hyalurotop. Alors, avec 200 mg. Bon, je vous mettrai la boîte. J'essaierai de trouver la boîte en photo. Ça, je ne le rachèterai pas parce que... Autant il y a des compléments alimentaires dont je vous parlerai plus tard parce que je n'ai pas encore fini, pour lesquels j'ai vraiment observé une action sur ma peau et une amélioration. Autant ça, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas assez dosé en acide hyaluronique. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé que c'était très efficace. Donc, je ne le rachèterai pas. Je me suis fait également une petite cure d'acérola parce que j'ai été un peu malade ces derniers temps. Tout ça, d'ailleurs, je suis encore un petit peu malade en rue, mais je ne sais pas si vous entendez. Et je vous conseille vraiment de le faire. Donc, moi, j'avais acheté de l'acérola bio. Donc, l'acérola, c'est tonifiant. C'est de la vitamine C, vraiment plus, plus, plus. J'avais acheté la marque Santarome. Donc, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y avait deux petits tubes qui contenaient chacun 20 comprimés à croquer. L'acérola, ça donne un coup de boost. Notamment, je vous le conseille en métropole, comme on rentre dans l'automne, hiver, il y a plein de virus, de bactéries. On est un peu malade et tout. Pour renforcer votre système immunitaire, votre défense naturelle et tout. Donnez un petit coup de pouce à votre corps. L'acérola, c'est vraiment ce que je vous conseille de prendre là en ce moment. Donc, moi, je me suis fait une petite cure. Celui-là est pas mal du tout. Je ne vais pas le racheter pour le moment parce que je viens de faire la cure, mais c'est un produit que je rachèterai. Bon, je suis en train de voir le temps qui défile là sur la vidéo. Et vu le nombre de produits qui me restent encore, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais attendre d'avoir un autre stock de produits terminés et je ferai une seconde vidéo produits terminés parce que sinon, je pense que la vidéo va être trop longue. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez tous ces produits, comme d'hab, dans les commentaires. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous les utilisez ou pas ? Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me les demander aussi. Je vous répondrai avec plaisir. Je trouve ça pas mal, ce genre de vidéos. Voilà, ça permet de parler un petit peu des produits qu'on ne présente pas forcément tout le temps en vidéo parce qu'ils sont dans la salle de bain, etc. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !